Il fut un temps où les écrivains étaient comme des dieux et vivaient dans les montagnes. Hermites démunis ou aristocrates déments, ils écrivaient seulement pour communiquer avec ceux qui étaient déjà morts, ceux qui n'étaient pas encore nés, ou pour personne. Ils n'avaient jamais entendu parler de la place du marché, ils étaient mystérieux et antisociaux. Même s'il pouvait leur arriver de se lamenter sur leur vie, marqués par la solitude et la tristesse, ils vivaient au royaume sacré de la littérature. Ils écrivaient du théâtre et de la poésie, de la philosophie et des tragédies, et chacune de ces formes était plus dévastatrice que la précédente. Leurs livres, quand ils les écrivaient, parvenaient au public de manière posthumée par les chemins les plus tortueux. Celui qui considérait leurs pensées et leurs histoires était saisi d'effroi, comme face aux eaux d'un animal qui a cessé d'exister. Plus tard, une autre vague d'écrivains est apparue. Ils vivaient dans les forêts en contrebas des montagnes, et même s'ils rêvaient toujours des hauteurs, ils avaient besoin de vivre plus près des villes, à la lisière de la forêt, où ils s'aventuraient de temps à autre pour faire un tour sur la place publique. Ils attiraient les foules, excitaient les esprits, provoquaient des scandales, se mêlaient de politiques, se battaient en duel et exhortaient à la révolution. Parfois, ils partaient pour de longs voyages dans les montagnes et, à leur retour, les gens tremblaient en découvrant leurs nouvelles sentences. Les écrivains étaient devenus des héros, auréolés de gloire, intrépides et prétentieux. Et certains de ceux qui traînaient autour de la place publique commencèrent à penser, « Ça me plaît, j'ai bien envie de m'y mettre moi aussi. » Bientôt, les écrivains s'installèrent dans des appartements en ville et se mirent à travailler, et, en effet, des villes entières furent occupées par les écrivains. Ils pontifiaient sur tous les sujets imaginables, accordaient des interviews et publiaient dans la maison d'édition du coin, les éditions de la Sainte-Montagne. Certains parvenaient même à vivre de leurs ventes. Quand ces ventes diminuaient, ils se mettaient à enseigner la littérature à l'université de l'Olympe, et quand les universités n'embauchaient plus dans les départements de lettres, ils écrivaient leur mémoire sur la vie dans la montagne. Ils devraient experts en publicité, parce qu'il était devenu évident que l'édition était une branche de la publicité, et, d'ailleurs, les plus intelligents d'entre eux commençaient par travailler d'abord dans la publicité, un bon endroit pour apprendre le métier. Alors il y eut plus d'écrivains que de lecteurs, et il devint clair que les lecteurs n'étaient après tout qu'une hallucination, tout comme l'importance accordée à l'écriture. À présent, te voici. Tu es assis à ton bureau, tu rêves de littérature, tu parcours la page roman de Wikipédia, tout en grignotant des biscuits apéritifs, et en regardant des vidéos de chats et de chiens sur ton portable. Tu postes sur ton blog, et tu tweets ce que tu as de plus profond à tweeter. Tu élabores un commentaire que tu voudrais éloquent sur un trending topic. Tu psalmodis les noms de Kafka, Lotréamon, Bataille, Duras, dans l'espoir de conjurer le fantôme de quelque chose que tu comprends à peine, quelque chose d'absurde et d'obsolète qui te préoccupe néanmoins tous les jours de ta vie. Et tu t'aperçois que tu ris malgré toi. Tu ne peux pas t'en empêcher. Tu ris à en pleurer. Tu cliques sur Nouveaux documents et tu restes assis là. Tu trembles. Tu contemples l'écran de ton ordinateur, et tu te demandes ce que tu pourrais bien écrire à présent. Sous-titrage FR